bonjour et bienvenue ici aussi bienvenue sur la chaîne de la luxure petite news qu'on m'a envoyé et qui m'a fait beaucoup rigoler mais d'un rire un petit peu cinglant on va dire là attention collectionneurs de cartes pokémon les impôts arrivent pour vous ah c'est génial dès qu'ils peuvent essayer alors ça moi ça méthode qu'il n'est pas fait plus tôt parce que les cartes pokémon on sait que c'est quelque chose qui a énormément de succès depuis très longtemps quand même qu'il y a un marché absolument faramineux ce seront des milliards par an qui s'échangent dans ces cartes les collectionneurs et alors il ya des cartes qui valent super cher et tout ça s'échangent c'est un marché monstrueux mais qui était très peu taxé oui parce qu'il ya des taxes sur l'anglais qu'il faut vendre des trucs oui tout est taxé les gars c'est comme ça il y en a qui l'apprennent à leurs dépens ah bon je croyais que je pouvais faire vous pouvez me faire de l'argent comme ça sans payer de taxes sans payer d'impôts sur rien non non dès que vous gagnez de l'argent il faut payer des taxes dessus c'est comme ça voilà alors certains sont ravis de le faire certains d'autres non je vous laisse évidemment l'entière responsabilité de savoir si vous aimez les taxes ou pas mais en tout cas ça va changer et oui et c'est pour ça que je m'étonne que il n'y ait pas eu de mouvement plus tôt parce qu'il y a quand même un marché monstrueux et qu'il y avait un potentiel pactole à se faire de la part de l'état et bien ça y est ça y est les cartes pokémon ne sont plus taxées comme des biens de collection classique et je vois pas très bien pourquoi mais bon leur taxe sur la plus-value a passé de 6% ce qui pour un bien de collection normale à 36% ah c'est pas de la petite augmentation de c'est pas pas l'augmentation de petit slip là attention non non c'est de 6 à 36 carrément pourquoi pas pour chaque vente de plus de 5000 euros voilà c'est pour les grosses ventes sinon en dessous de 5000 c'est toujours 6% mais bon bah vu le prix des cartes et vu qu'il y a de plus en plus de cartes rares c'est comme ça c'est l'histoire plus on avance dans le temps plus il ya de cartes rares donc les transactions de plus de 5000 ça ça y va vite les collectionneurs professionnels qui achètent et revendent pour se faire de l'argent risque de grincer des dents oui par contre c'est l'état qui va être content en plein coeur du marais à paris se trouve une boutique d'une vingtaine de mètres carrés consacré aux pokémons des cartes des peluches des goodies au curieuse pop et curieuse non tout y est au de le dantec gère cette boutique en famille avec son fils un grand passionné il l'a convaincu de ne pas fermer boutique après le coville il ya quatre ans et de transformer sa bijouterie en temple pokémon c'est une très bonne idée fiston parce que vendre des bougies des bougies on avait bijoux bougies bijoux voilà ça et en plus ce truc c'est qu'elle l'a écouté ça marche bien c'est à ce moment là que les prix de ces cartes ont explosé en ligne 500 euros 1000 euros et même le record de plus de 4 millions d'euros battus en 2022 pour une seule carte de dire car pokémon c'est vraiment ça peut être de la collection extrêmement cher dans sa boutique où le dantec voit passer tout type de personnes du petit garçon jusqu'au mamie les enfants rejouent à ça dans les cours d'école les parents rejouent à ça avec leurs enfants explique la vendeuse qui coûte trouve ça assez magique oui c'est surtout l'argent qu'elle récolte qu'elle trouve magique ah bah elle allait faire mes boutiques après on la comprend entre eux et bien déposer le bilan et puis se faire de la thune en vendant des trucs on en écarte normal moi aussi je serais content parmi ces grands enfants il y a sacha c'est habitué de la boutique de 24 ans collectionne ses cartes depuis qu'il est tout petit avec les confinements il a vu les gens peu à peu ressortir leurs vieilles cartes du grenier certains se sont rendu compte qu'ils avaient des pépites depuis il observe un peu comme une course à la rareté et à l'inflation il y a des personnes qui collectionne uniquement pour se faire de l'argent comme pour tout objet de collection regrette ce jeu passionné bah oui mais c'est comme ça malheureusement c'est c'est le jeu ma peau plus est enfin sacha avec ce business il a par exemple dû faire une croix sur certaines cartes qu'il voulait allez les acheter avant pour rassurer vous cela va concerner surtout les gros vendeurs on parle seulement des ventes au dessus de 5000 euros c'est très rare de les atteindre à vu prix des cartes je pense qu'il y en a quand même souvent les vendeurs séparent leurs ventes par exemple françois thierry est expert en cartes de collection et organise des ventes aux enchères souvent il sépare les lots pour éviter que les propriétaires soient taxés sur la plus-value des tailles spécialistes autre frein à cette taxe il est difficile d'authentifier le prix d'achat de ce type de produit les cartes ne sont plus considérées comme des biens de collection comme les tableaux ou les teints par exemple qui sont eux taxés à hauteur de 6% une taxe sur la valeur ajoutée de 36% va s'appliquer à ces cartes pokémon qui est quand même très curieux je dois dire alors c'est vrai qu'on ne joue pas avec des tableaux mais beaucoup de gens considèrent comme des collections parce qu'il ya des les vieilles cartes surtout celles qui coûtent cher les gens jouent pas avec un envie de les abîmer donc c'est vraiment de la collection ce qui va être taxé c'est donc le bénéfice que se fait le revendeur entre le moment de l'achat et le moment de la revente quand on a ouvert un paquet dans les années 2000 on n'a pas la facture du marchand de journaux contrairement un tableau que l'on peut d'anti identifié authentifié pendant conclu françois thierry les petits collectionneurs comme sacha peuvent donc souffler la mesure concerne surtout ceux qui profitent pour se faire de l'argent mais c'est une collection énormément de gens profitent pour se faire de l'argent et une fois c'est le début l'un à parce que là c'est juste sur 5000 et bon il ya un moment ils vont faire le calcul de tout l'argent qui circule en dessous de 5000 ils vont dire ouais quand même bon on va passer à 4000 ça change de temps en temps comme ça les paliers de taxes changent régulièrement c'est assez curieux mais alors déjà je vois absolument d'autant que là c'est quand même curieux c'est à dire que quand les échanges qui sont au dessus de 5000 c'est pas des échanges de cours de récré de gamins qui s'amusent si vous voulez c'est vraiment des biens de collection donc pourquoi taxer des choses qui ne sont plus considérées comme collection à des tarifs qui sont de la collection c'est pour moi ça n'a absolument aucun sens mais vraiment aucun sens quand vous avez une carte vous échangez des cartes à plus moi si j'achète des cartes pour plus de 5000 balles jamais je joue avec moi c'est dans une belle boîte hermétique dans un coffre voilà c'est pour faire de la collection si vous voulez comme des tableaux exactement pareil même la plupart sont dans des cadres des trucs des pochettes protectrice pour pas les abîmer dans des boîtes tout spécialisé c'est vraiment de la grosse collection il y a un problème avec ça mais dans ce cas là c'est uniquement c'est tellement illogique c'est tellement tiré par les cheveux le raisonnement que on voit bien que c'est uniquement pour se faire de la thune ça gratte on essaie de gratter de l'argent où on peut les cartes pokémon maintenant c'est nouvel alors attention peut-être que yu-gi-oh va être le suivant en plus encore une fois réflexion pourquoi que pokémon allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt